Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons ce récit de Jim Corbett, major de l'armée britannique des Indes, spécialisé dans l'attaque et l'élimination des tigres mangeurs d'hommes. Nous en étions restés dans la vidéo précédente sur l'attaque du tigre et je rappelle que la capacité d'un carnivore à transporter sa victime dans un endroit où il pourra la dévorer tranquillement, car il aime la tranquillité, détermine grandement le choix de l'emplacement de ses attaques. Cela faisait près d'un mois que je parcourais le domaine du mangeur d'hommes et l'attention due aux nuits sous une tente fragile, et oui bien sûr, et aux journées à parcourir des kilomètres avec la charmante impression d'être toujours en train de faire son dernier pas, vous vous rendez compte ? D'être toujours en train de faire son dernier pas, commença à ébranler mes nerfs. D'où l'interrogation « Qui est le chassé ? » Un tigre avait remarqué que Jim Corbett venait d'attacher un buffle près d'un arbre pour l'attirer. Il remonta alors le chemin par lequel le chasseur était arrivé et devait normalement s'en retourner pour se poster à l'affût. Car ce qui intéresse le tigre, évidemment, c'est l'homme à manger. Jim Corbett remarqua des traces de pas et pour revenir au village, prit un très large détour. Pour ne pas revenir sur sa piste d'aller. Comme quoi le chasseur qui avait apprêté un buffle est devenu rapidement le gibier que le tigre chassait. Mais le tigre s'était mis à l'affût en amont et Jim Corbett a préféré faire un large détour. Petite histoire, historiette, un mari peu courageux. Après le repas du soir, la femme avait ramassé la vaisselle et s'était dirigée vers la porte pour la laver, tandis que l'homme restait tranquillement dans la pièce à fumer. A peine la femme s'était assise sur le seuil, qu'un bruit de vaisselle renversée avait frappé l'oreille du mari. Ne pouvant voir ce qui se passait, il avait appelé sa compagne. Mais ne recevant aucune réponse, il avait bondi vers la porte et l'avait fermé et verrouillé. « À quoi cela aurait-il servi ? Me dit-il que je risque ma vie en essayant de sauver un cadavre. » Charmant. Voilà. Voilà une histoire courte et triste, bien sûr. Comme quoi, comme quoi le tigre fait rapidement son attaque. Sur le thème « jeune ou vieux, tout y passe », la jeune femme, une autre femme, donc, une jeune femme, après avoir allait été l'enfant, l'avait tendue à son beau-père et ouvrant la porte était sortie sur le seuil pour faire ses besoins. Là, il s'agit d'un léopard, d'ailleurs. Le léopard s'était tapis derrière un rocher à 30 mètres de la maison, 30 mètres. Quand la jeune femme s'était accroupie dans l'ombre, ça devait être le soir, donc, et avait tourné le dos à l'animal, il franchit rapidement la distance et lui sauta dessus. Voilà. C'est... On sort pour faire ses besoins et on finit dévoré. Voilà. Autre histoire courte. La fillette a ramassé des mangues abattues par le vent un jour vers midi, en pleine journée, donc, en pleine vue d'un village, lorsqu'un tigre apparut tout à coup et l'emporta. C'est... C'est extrêmement rapide. La bête surgit et vous emporte. La pauvre vieille avait été tuée pendant qu'elle coupait de l'herbe à un mètre de sa cabane. Le tigre s'approchait très très près des habitations. On en trouve même dans une histoire qui rentre. Elle avait été dévorée à 60 mètres de celle-ci. Car la distance est courte, mais le tigre était sûr d'être tranquille vis-à-vis de l'homme. Sans générique. Pardon. Je reviens. Oui, d'accord. Vous y voilà. Alors, sauf l'exception. Pendant huit années de son règne, une seule personne a résisté au mangeur d'homme. C'était une femme. Cette femme dormait seule dans une maison dont la porte n'était pas verrouillée. Cette porte s'ouvrait vers l'intérieur. En entrant dans la pièce, le léopard saisit la jambe gauche de la femme et tira la victime. Celle-ci s'empara d'un hachoir et en frappa l'animal. Le léopard recula, mais ne lâcha pas prise. Il commença à franchir le seuil lorsque la femme referma la porte. Le léopard tira de toutes ses forces et réussit à détacher la jambe du corps de la femme. Mais celle-ci resta vivante et réussit à s'en tirer. Voilà, une femme courageuse. Elle avait un hachoir à sa disposition. Maintenant, la joie. Jim Corbett est donc intervenu pour tuer le léopard. Après avoir tué le léopard, pour la première fois depuis des années, la nuit, toutes les maisons de la rue du village restèrent ouvertes. Les femmes et les enfants se tenaient sur le seuil en riant et plaisantant. Le monstre avait disparu. Le dévoreur d'hommes et d'enfants et de vieilles femmes avait disparu. Détail, tout est mangé. Les mangeurs d'hommes, s'ils ne sont pas dérangés, dévorent absolument tout jusqu'aux vêtements. Jusqu'aux vêtements. Surtout que les vêtements doivent être tâchés de sang. Petite histoire. Près de l'entrée d'une caverne, le léopard avait griffé fortement le sol et il avait vomi les doigts de pied de sa victime qu'il avait avalé tout rond. On ne sait pas si c'est sa victime qu'il avait avalé tout rond. C'est présumé par la phrase, mais ça paraît bien extraordinaire. C'est plutôt une partie de la jambe qu'il a dû avaler et il a rejeté les doigts de pied. Curieux. Et quand le tigre est dérangé, voilà ce qui se passe. La femme avait été enlevée par le tigre pendant qu'elle a ramassé du bois sec. Le tigre l'avait tué, mais n'avait fait que lécher le sang et nettoyer le corps au moment où les chasseurs étaient arrivés. Un peu plus tard, il faut retirer le thé, là. Un peu plus tard, Jim Corbett avait dérangé ce tigre dans son repas. Si bien qu'il trouva sur place des jeunes jambes bien faites, coupées au-dessus du genou, aussi nettement qu'après un coup de hache et qu'il ruisselait de sang chaud. Terrible. Et maintenant, au-delà de ces récits très courts, quelques petites histoires un peu plus longues. La parole retrouvée. Deux sœurs d'une vingtaine d'années coupaient de l'herbe, et lorsqu'une tigresse apparut et sauta sur l'aînée, elle l'emporta. La plus jeune courit après l'animal en brandissant sa faucille. La tigresse porta le corps de l'aînée pendant une centaine de mètres, puis la lâcha pour s'élancer en rugissant sur la fille courageuse qui la poursuivait. Celle-ci fit volte-face, descendit la pente en courant, et rentra précipitamment dans le village pour raconter ce qui s'était passé. Elle eut la chance de ne pas être rattrapée. Elle n'émettait que des sons incohérents. C'est plus tard qu'on se rendit compte qu'elle était subitement devenue muette, muette de peur, de terreur. Un an plus tard, lorsque le même tigre fut tué par Jim Corbett, celui-ci alla porter à la survivante la peau de l'animal. Tout à coup, celle-ci se mit à courir à l'intérieur du village en appelant son mari et les gens pour venir voir. Elle avait subitement retrouvé la parole. Extraordinaire. Extraordinaire. La peur et la joie. Deuxième histoire. L'homme troué. Jim Corbett raconte l'aventure d'un jeune homme grand et fort et se trouvant au bord d'un précipice. Un tigre l'attaqua et le renversa sur le dos en plantant les crocs sur la tête, précisément sous les yeux et dans la nuque. L'homme, bien qu'éprouvant une terrible douleur, eut l'idée de se recroqueviller, de placer les pieds sous le ventre du tigre et de le soulever en basculant dans le vide. Tout en se retenant un arbrisson. C'est de la haute pirouette, ça. Le tigre surprit, lâcha prise et tomba. Lorsqu'on fit boire de l'eau à l'homme par la bouche, elle ressortit par les trous de la nuque. Eh bien. L'homme survécu très vieux, mais défiguré. Eh bien, il survécu quand même à quelque chose de terrible aussi. D'extraordinaire. L'homme troué. L'enfant malchance, maintenant. La malchance qui s'acharne sur une personne est inexplicable. Oui. Oui, évidemment. Il y a des passages dans la vie où on a de la chance et d'autres de la malchance. Là, la malchance peut être grave. C'était un gosse de 8 ans. Deux ans auparavant, sa mère avait été dévorée par un tigre. Et en avant, son père avait subi le même sort. Terrible. Pour toute fortune, l'enfant n'avait plus qu'une vache. Le bilan en comptait plusieurs centaines. Mais c'est précisément la vache de l'enfant qu'un léopard choisit pour manger. Enfin, il reste que l'enfant, lui, n'a pas été dévoré. Même si ses parents l'ont été. La tigresse s'était couchée sur le sable. La tête légèrement soulevée au-dessus de ses pattes, à 2,50 mètres de Jim Corbett. Pour braquer son fusil sur la tigresse, il fallait que le chasseur accomplisse les trois quarts d'un cercle. Il commença ce mouvement lentement, de manière imperceptible. La tigresse n'avait pas détaché un instant son regard de celui du chasseur, avec son expression de satisfaction béate. Le coup partit. La tigresse s'écroula. Les compagnons du chasseur allèrent le soutenir, car ses jambes aussi se dérobaient. C'est pittoresque, vraiment. Cette tigresse avait mangé plus d'une personne, etc. Voilà. Oui. Je reviens. Le tir pivotant. Les faisans. Les faisans. Le chef du village, dans l'après-midi, était allé, avec sa petite fille de 10 ans, déraciner des tubercules de gingembre, dans un champ à une soixantaine de mètres de sa maison. Ce champ était entouré de jungles sur trois de ses côtés, et situé sur une pente escarpée. Il était visible de sa maison. Sa femme, qui travaillait dans la cour de celle-ci, l'appela, en lui demandant s'il était sourd, car elle entendait des faisans, et d'autres oiseaux s'agitaient bruyamment dans les fourrés au-dessus de son mari. Il agit très vite. Il saisit la main de l'enfant et ils coururent la pente, descendant jusque chez lui. Sa femme lui criait alors qu'elle voyait un animal rouge, un tigre, dans les buissons, à l'extrémité supérieure du champ. Et bien, heureusement que la femme était là, et qu'elle avait bonne oreille pour entendre les faisans et les oiseaux. C'est un des critères que Jim Corbett relève quand les oiseaux se mettent à criailler, à chanter, etc. Avec un son particulier, c'est qu'il y a un tigre en dessous. Le garçon intouchable aux 40 chèvres. Un garçon de la caste des intouchables. Orphelin, pas de chance. Et âgé de 14 ans, était employé comme gardien de 40 chèvres. Chaque soir, le propriétaire des chèvres lui donnait sa nourriture, puis l'enfermait dans une petite pièce, avec ses chèvres, au rez-de-chaussée de sa maison. Le propriétaire dormait à l'étage. Dans la petite pièce, le garçon s'était aménagé, à l'opposé de la porte, un petit endroit, séparé de ses chèvres, par une petite clôture. Le léopard força la porte d'entrer en bois. Traversa la pièce encombrée des 40 chèvres. On suppose que le garçon ne fut réveillé ni par les chèvres, ni par le bruit de léopard. Celui-ci le tua sur place. C'est triste, vraiment. Le traîna dans un ravin, où il le dévora. C'est vraiment le diable qui se manifeste là. Il aurait pu s'intéresser aux chèvres, plutôt. Mais non, c'est des mangeurs d'hommes. Histoire. La protection des pèlerins est vaine. Une femme était arrivée dans un village dont elle connaissait bien le chef. Comme la nuit allait tomber, elle demanda l'hospitalité. Il y avait dans le village un entrepôt ouvert d'un côté et fermé sur les trois autres. Ce soir-là, une cinquantaine de pèlerins y couchaient. La femme se coucha tout à fait au fond. Au fond, tout à fait, là. Derrière les pèlerins. Pendant la nuit, une femme pèlerin poussait un petit cri qui réveillait l'entourage. Elle se plaignait d'avoir été piquée par un scorpion au pied. En allumant une torche, on vit qu'elle avait un peu de sang au pied qui coulait. On se moqua d'elle car ce ne devait pas être un scorpion mais une simple épine dans la paille. Et on éteignit la lumière. Le lendemain, dans la rue, le chef trouva un sari, c'est-à-dire un habit de femme, ensanglanté. C'était celui de la femme. Le mangeur d'homme était passé délicatement entre tous les pèlerins pour aller chercher au fond, au fond de l'entrepôt, sa victime. Après l'avoir tué, il l'avait soulevé avec sa gueule, là, et refait le même chemin. Vous vous rendez compte ? D'abord de la malignité du tigre qui traverse toute la pièce. pour aller tout à fait au fond chercher une femme et qui ensuite la soulève avec sa gueule et repasse entre tous les dormeurs délicatement tout en portant la femme. C'est extraordinaire comme histoire. Et pourquoi être allé chercher cette femme au fond et ne pas prendre un homme ou une femme en début ? Au début Une bouffée d'air périlleuse Le pandit, chef de village, avait reçu des hôtes et les avait hébergés dans une chambre située à l'étage auquel menait un escalier extérieur sous une véranda. La chaleur est devenu suffocante. Incommodé, il se leva et alla ouvrir la porte. Il fit quelques pas dehors et mit une main sur chacun des piliers qui supportaient le toit de la véranda. Tout à coup, il sentit sa gorge serrée comme dans un étau. Il s'agrippa au pilier et d'un coup désespéré délivra sa gorge des crocs du léopard qu'il précipita en bas de l'escalier. Puis, se sentant défaillir, il appuya ses deux mains sur la barre d'appui de la véranda. Le léopard bondit de nouveau et enfonça ses dents dans le bras gauche avant que le léopard puisse s'attaquer pour la troisième fois. Les pèlerins entendirent le bruit et tirèrent le pendu dans la pièce en verrouillant la porte. Pas question d'attaquer le léopard apparemment. Pendant le restant de la nuit, le léopard rugissait dehors et lacérait la porte de ses griffes. Les pèlerins criaient de terreur. Le pendu perdait beaucoup de sang et faisait un bruit terrible pour respirer à travers les trous dans sa gorge qu'avaient laissés les crocs du léopard. Ses cheveux étaient devenus gris. Il allait à l'hôpital et restait six mois absent. Bon. pour la suite de l'histoire voir le livre. La bouffée d'air était périlleuse. En tout cas. Et pour finir, l'histoire du mari courageux. Un jeune couple de paysans vivait dans une maison à plus d'un kilomètre de l'habitation la plus proche au milieu de la jungle. il dormait à l'étage dans une pièce qui ouvrait sur le balcon de la façade par une porte laissée ouverte par ces chaleurs d'été. Pendant la nuit, le léopard entra, saisit la gorge de la femme et commença à la traîner. Celle-ci, poussant une plainte étouffée, s'était raccochée instinctivement au corps de son mari. Celui-ci comprit et empoigna sa femme d'une main en s'appuyant de l'autre côté sur le linteau de la porte. Il réussit ainsi à l'arracher au léopard et ferme à la porte. Le malheureux couple passa le reste de la nuit dans un coin de la pièce pendant que le félin essayait d'abattre la porte. C'est extraordinaire de voir l'obstination de ces animaux quand ils chassent. de vouloir à tout prix à tout prix rentrer pour dévorer. Voilà pour les histoires les petites histoires enfin les les terribles histoires de Jim Corbett il y en a bien d'autres dans les 567 pages un truc comme ça. Voilà. Je vous recommande le livre donc bon et je l'ai déjà fait. Aujourd'hui aujourd'hui tout d'abord l'Inde a fondé un parc national pour Jim Corbett en mémoire de Jim Corbett où la faune et la flore sont protégés de magnifiques oiseaux là verts extraordinaires et puis des dents sans doute ou un animal voisin inévitablement inévitablement le tigre particulièrement est protégé c'est pas des mangeurs d'hommes la bande dessinée on y vend des bandes dessinées avec Jim Corbett qui concrétise les histoires certaines histoires que je vous ai racontées voilà l'entrée enfin une des entrées en tout cas Jim Corbett muséum qui retrace toute sa vie et son oeuvre alors aussi depuis quelques années il y a de nouveau des tigres mangeurs d'hommes en Inde oui Figaro 2014 dans le nord du pays un tigre du Bengale a fait sa dixième victime en moins de deux mois 10 vues 10 personnes ça ferait bien de réagir avant 400 chasseurs et deux éléphants sont mobilisés pour le traquer mais les recherches patauge il a fait sa deuxième victime donc en fait 9 élevé c'était un employé du bureau d'irrigation qui travaillait dans le parc national Jim Corbett au pied de l'Himalaya le meurtrier qui terrorise la population dans cette région du nord de l'Inde n'est pas un tueur en série mais un tigre du Bengale les autorités supposent qu'il s'agit d'une jeune femelle même si elle ignore tout de son profil d'après ses empreintes la reine insaisissable comme on l'a baptisé serait blessée à la patte ah j'ai expliqué au tout début de la première vidéo comment un tigre devient mangeur d'hommes notamment parce qu'il ne peut plus courir vite il a posé la patte sur un porc et pique par exemple il a des piquants qui sont fichés dans la patte où il s'est battu etc bon incapable de courir normalement elle attaquerait des proies faciles à attraper voir Jim Corbett le fauve a développé un goût pour la chair humaine puisqu'il commence à manger ses proies voilà comme quoi comme quoi l'actualité est toujours la même malheureusement Jim Corbett est mort épilogue un tigre qui baille ou deux tigres je ne sais pas épilogue de Jim Corbett lui-même une belle peur Jim Corbett s'était allongé sur de la paille dans une maison pour dormir tout simplement tout à coup dans l'obscurité ses oreilles perçurent un léger bruit au niveau de ses pieds quelque chose rampait à ses pieds il portait des shorts et sentit peu après le poil d'un animal contre sa peau cela ne pouvait être que le mangeur d'hommes qui rampait jusqu'à ce qu'il puisse le saisir à la gorge il se mit rapidement debout et s'apprêtait à lâcher un coup de fusil dans l'ombre lorsque l'animal sautant d'entre ses bras c'était un petit chat tout trempé par la pluie ayant été surpris par l'orage il s'était réfugié dans la maison en quête de réconfort voilà une jolie petite histoire qui met voilà le petit chat qui dort qui met un terme à cette note sur un livre extraordinaire donc que j'ai présenté au début et qui termine sur une note plus tranquille que toutes ces terribles histoires et encore il y a bien d'autres histoires terribles colossales extraordinaires dans le livre de Jim Corbett 560 pages j'ajoute que pendant qu'il était en train d'écrire tout cela chez lui en Angleterre je pense il son chien était sous la table voilà et à un moment ce chien est mort sous la table pendant que Jim Corbett écrivait ce livre écrivait ce livre et donc il a il y a un passage sur ce fidèle compagnon qu'il a aidé parfois une seule fois trahi pour la chasse au tigre mais qu'il a beaucoup aidé qu'il a accompagné partout en Inde et c'est très beau aussi voilà vous retrouverez ça donc je vous ai présenté après une lecture extraordinaire l'essentiel du livre de Jim Corbett Tigre et au par mangeur d'hommes mémoire de chasse d'un officier de l'armée britannique dans les Indes le major Jim Corbett voilà tout cela se rattache à la connaissance qui est en rapport avec l'intelligence sociétale parce que de ces histoires vous en retiendrez certaines pas d'autres mais certaines vous pourrez donc les raconter surtout moi je raconte régulièrement celle du tigre qui rentre dans une grande pièce où il y a des pèlerins il va chercher la femme qui est tout à fait au fond là-bas extraordinaire ça voilà et il y a bien d'autres histoires qui susciteront dans votre entourage quand vous raconterez ça au coin d'un café ou d'un livre quel qu'il soit l'intérêt l'attrait une sorte d'émerveillement aussi voilà mais aussi une terreur due à ces histoires vous pourrez aussi bien évidemment lire le livre vous en aurez bien d'autres encore voilà et bien c'est sur cette culture générale attachée à un livre que je vais vous dire au revoir et donc peut-être sans doute j'ai tenu dans les 31 minutes à peu près donc c'est bien je me suis fixé ce but de ne pas être trop long et donc sans doute à notre exposé sur un autre livre il faut beaucoup de temps pour lire beaucoup de temps aussi bien sûr pour recopier tout ça et le présenter mais l'enjeu en vaut la chandelle c'est la diversité de la vie ordinaire que d'avoir de récits pareils voilà je vous dis au revoir et à une autre fois au revoir à toutes et à tous